bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je m'apprête à coudre une robe voilà je voulais vous inviter avec moi pour qu'on puisse la coudre ensemble donc je l'ai déjà découpé c'est la robe que vous avez vu découper dans la vidéo précédente où je vous présentais l'astuce avec la bâche pour pouvoir découper un patron plus facilement donc on a un devant voilà j'ai déjà préparé ici donc mon passage de fil pour les pinces ici j'ai un dos je suis en train de préparer le passage de fil pour les pinces donc j'en ai fait une et j'en ai gardé une pour faire avec vous et la particularité de la robe c'est d'avoir une jupe qui est très très large normalement c'est une jupe circulaire moi j'appelle ça une jupe cloche et j'avais pas assez voilà de de largeur sur mon tissu pour pouvoir la faire au pli donc je vais la faire avec une couture au milieu dont on est sur un milieu devant donc il va y avoir une couture ici sur le milieu devant et ici on est sur un dos c'est la même voilà donc dos devant et elle est circulaire elle est très très là donc j'ai découpé ce patron dans le magazine burda c'est un c'était le mois de mai 2019 voilà et je vous l'avais présenté en vidéo sauf que j'ai fait une petite erreur j'ai oublié le magazine ailleurs donc je n'ai pas avec moi j'ai pas d'explication c'est pas très grave c'était un modèle qui était noté très facile voilà sur le magazine donc je pense que je vais pouvoir m'en sortir même sans les explications une fois qu'on a notre patron qu'on l'a découpé on vient découper sur le tissu on découpe au pli tout ce qu'on a découpé au pli voilà on découpe sur le droit fil vous avez toute une vidéo où je vous explique comment on place le tissu sur le droit fil etc donc je vous la mets dans le petit i ou en barre d'infos voilà notre patron qui est comme ça ici j'ai une pince donc je vais venir opérer tout ce qui est tout ce que j'ai dans mon patron donc que ce soit des crans comme le cran que j'ai ici et les pinces voilà première chose à faire on vient prendre tous nos repères et principalement les repères de pinces alors voilà j'ai enfilé dans une aiguille un fil qui contraste avec mon tissu ici j'ai une pièce qui est coupée au pli voilà c'est à dire que je l'ai coupé sur le pli du tissu pardon j'ai déjà fait la première partie donc cette pince là je vais venir retourner comme ça j'épingle donc je vais faire mon passage de fil un bâti je fais bien attention de ne pas faire de nœud pour que je puisse le défaire assez facilement après voilà donc je laisse du fil et je ne fais pas de nœuds voilà je viens ici sur la pointe je suis sur un seul film voilà pour mon bâti alors une fois que j'ai bien reproduit tous mes repères la deuxième étape ça va être de fermer mes pinces donc ici c'est le devant voilà je vais venir sur le dos plié comme ça pour fermer la pince avec mon épingle je viens planter ici il faut que ça ressorte exactement sur mon passage de fils de l'autre côté donc là je suis pas vraiment dessus j'ai juste m'ajuster et voilà donc là je suis dessus je vais venir poser mes épingles sur tout le long si vraiment vous êtes très débutant et que vous n'êtes pas à l'aise vous allez venir maintenant après avoir mis vos épingles faire un passage de fils pour réunir ces deux là et ensuite quand vous serez sur la machine à coudre vous aurez juste à coudre sur votre passage de fils alors je vais passer de cette étape là maintenant vu que voilà j'ai pris l'habitude mais c'est vrai que je la faisais au début alors je vais faire la même chose de l'autre côté donc ça on est sur les pinces d'eau ensuite je viens préparer également mes pinces devant je récupère mon patronage je viens faire exactement la même chose maintenant je vais passer à la machine à coudre et venir faire une piqûre enfin je voulais déjà dit quand je fais de la couture ce que j'aime beaucoup c'est de mettre un livre audio dans les oreilles comme ça voilà ça m'évite de ça m'évite d'entendre le bruit de la machine à coudre voilà donc je me mets un livre audio avec une application qui s'appelle audible voilà je mets mon casque et en ce moment j'écoute ce livre là voilà de devenir de michelle obama voilà donc c'est une application avec laquelle je peux lire des livres tout en faisant de la couture alors on commence par planter l'aiguille on va faire trois points avant trois points arrière voilà à la fin de la couture on fait un point d'arrêt donc on essaye que notre couture à nous soit à 1 mm voilà de du passage de fils comme ça quand on va venir retirer on ne va pas avoir de soucis je vais faire une chose de l'autre côté je prends d'abord mon aiguille, je fais trois points avant j'appuie, je fais trois points arrière ensuite j'essaye au maximum de faire une couture à 1 m de m de passage de fils et je finis par un point d'arrêt donc voilà pour les pinces une fois qu'on a fait notre couture on va venir retirer les épingles et retirer le fil de bâti voilà donc ce que je fais c'est que je vais venir couper ici l'extrémité ensuite je retire tout simplement le fil normalement il devrait venir tout seul si j'ai pas cousu dessus des fois il arrive que je coude dessus il suffit de tirer un petit peu voilà donc ici on est sur le dos j'ai mon dos, j'ai mon devant je vais venir assembler mon dos et mon devant et donc je commence par assembler les épaules voilà donc endroit contre endroit si j'ai mon dos c'est l'endroit je vais venir poser l'endroit de mon devant comme ça voilà si j'ai l'envers et je vais venir assembler d'abord les épaules donc vous utilisez des épingles ou pas c'est vous qui voyez si vous avez l'occasion de vous habituer sans épingle faites-le parce que c'est un gain de temps assez considérable moi quand c'est des coutures comme ça assez simple j'utilise pas d'épingle et quand ça devient des coutures compliquées où il faut des raccords etc je vais venir utiliser les épingles donc je vais venir faire une couture à 1 cm ensuite je vais venir faire le surfilage donc là je vais utiliser la couture ouverte je vous ferai une vidéo complète sur les différentes coutures voilà couture ouverte, couture fermée et je vais faire un surfilage ici sur le bord de mon tissu donc le point zigzag une fois sur mon tissu une fois sur l'extérieur du tissu ensuite je vais venir rassembler les côtés voilà avec le point zigzag et du coup là je vais faire le point zigzag ici et ce sera une couture fermée voilà donc c'est une couture fermée c'est à dire que j'ai assemblé le dos et le devant et puis j'ai fait une couture et sur les épaules on fait une couture ouverte voilà voilà c'est à dire que j'ai surfé chaque côté de la couture séparément voilà elle est ouverte je vais venir la repasser ouverte de cette façon je vais juste venir fermer mon dernier côté voilà ensuite je vais venir m'occuper de la jupe et donc je vais assembler mes milieux dos et milieu devant et ensuite je vais venir assembler euh... mes côtés voilà je perds mes mots donc milieu dos et milieu devant c'est la partie là je me suis repérée avec les lignes de mon tissu voilà donc milieu devant c'est la partie avec les lignes droites et la partie milieu côté parce qu'en plus c'est pas facile de se repérer c'est la partie qui vont partir comme ça voilà j'aurais eu ça ça n'aurait pas été mon milieu devant ça c'est mon côté parce que c'est quasi identique je viens faire ma couture alors au moment de placer mon patron sur le tissu je me suis repéré par rapport à cette ligne là comme étant la ligne du milieu devant c'est pour ça que je viens coudre dessus donc on a une grande valeur de couture ici c'est pas grave on est sur le milieu devant et puis si elle grandit comme ça elle a de la marge pour ouvrir donc je vais laisser ces deux centimètres et demi de valeur de couture à l'intérieur ici comme on est sur les lisières de notre tissu ça va pas se défaire donc on n'a pas besoin de refaire un surfilage après voilà donc ici on a notre devant et ici on va avoir notre dos voilà c'est la même histoire on est sur la lisière et donc on n'a pas besoin de faire de surfilage ou de surger ici on a nos deux milieux milieu dos et milieu devant et je vais venir ici coudre les côtés voilà donc ici on aura nos côtés hop voilà et on va pouvoir venir coudre nos côtés donc une épingle au niveau de l'extrémité haute une épingle au niveau de l'extrémité basse et deux épingles on va dire au milieu alors je viens faire une couture à 1 cm du bord et ensuite je vais venir faire un surfilage en couture fermé comme on vient de le voir donc voilà je vais venir faire la même chose de l'autre côté on se retrouve un autre jour j'ai dû arrêter en cours de route je me suis rendu compte en fait qu'il était 20h30 et je n'aime pas déranger mes voisins voilà j'ai cousu à peu près 1h-1h30 voilà ça prend toujours plus de temps quand je dois placer la caméra etc alors on a la partie haute qui est assemblée voilà elle est assemblée, elle est surfilée et on a la partie basse qui est également assemblée et surfilée voilà ce qui nous fait un très très grand alors la partie basse est très 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 grande sur le patron la partie basse ici est froncée par rapport à la partie haute donc je vais passer un fil de fronce voilà je vous montre comment passer un fil de fronce ici sur la partie basse ensuite je suis allée acheter des fournitures supplémentaires voilà donc j'ai acheté de la petite dentelle comme ça c'est en voyant en fait la dentelle alors j'ai acheté ça sur le marché et c'est en voyant la dentelle que j'ai eu l'idée de faire les finitions de manches avec cette dentelle et je suis pas sûre mais je pense que je vais aussi faire les finitions du bas comme ça j'en ai pas d'ourlet à faire et je vais utiliser cette dentelle là voilà pour faire l'ourlet on passe à la machine pour faire le fil de fronce pour faire le fil de fronce je vais venir ici régler la largeur du point au maximum voilà et je vais venir ici régler la tension du fil au minimum même à 0 voilà je viens ici je vais venir tirer et je vais venir faire un nœud entre les fils comme ça donc je viens faire un nœud et je vais venir faire une couture sans faire de point d'arrêt voilà je tiens mon fil pour pas qu'il s'en mêle je le mets bien derrière comme ça et surtout je fais pas point d'arrêt parce que je vais venir tirer après dessus je vais venir faire une couture à quelques millimètres du bord ici j'ai une couture ouverte donc je vais bien venir l'ouvrir je tire je fais pas de point d'arrêt et je viens aussi ici prendre mes deux fils et faire un nœud donc ça c'est juste par mesure de précaution pour pas que pour pas que ça se défasse est ce que je vais venir faire c'est que je vais venir faire une couture à deux ou trois millimètres de la première en fait je viens faire deux couture l'une à côté de l'autre en faisant bien attention à ne pas en mêler mes fils et c'est une couture qui va être très lâche ici sur le dos on voit des bouclettes se former c'est normal parce qu'on va venir tirer dessus donc mon premier fils je vais venir précieusement le mettre à côté ici je fais la même chose je fais un nœud comme ça je mets tout derrière ici mon premier fils je mets soigneusement sur le côté pour pas qu'il s'en mêle je vais faire une couture à quelques millimètres de la première pareil je fais pas de point d'arrêt voilà arrivé à la fin je viens prendre mon fils le premier le premier fils de front je le mets soigneusement comme ça sur le côté pour pas que les fils s'en mêlent je finis je fais pas de point d'arrêt et je vais venir rassembler les deux fils comme ça avec un mur donc là je les fais pour le devant moi de fils qui sont là je les fais pour le devant je vais venir faire la même chose pour le dos ici j'ai mon haut donc ce que je vais faire c'est que je vais venir opérer le milieu à chaque fois j'ai juste compté ici sur le milieu devant et cranté sur le milieu d'eau ici au niveau de la couture alors moi j'ai une couture parce que j'ai assemblé mais de devant vous n'avez pas de couture vous avez juste venir cranter comme j'ai fait votre milieu devant je vais venir épinglé donc mon milieu devant au avec la couture que j'ai en bas donc endroit contre endroit première chose que je fais c'est venir et pas les les milieux je préfère venir épinglé les milieux avant de passer mon fils de france avant de tirer sur mon fils de france pour que les fronts soient bien répartis à droite et à gauche pour pas que j'ai beaucoup de france à droite et pas beaucoup à gauche je veux bien les répartir entre voilà les deux les deux côtés du coup je vais venir épinglé mes milieux ensuite ce que je fais c'est que je vais venir épinglé mes côtés je viens épinglé ma couture côté sur ma couture côté voilà je vais faire la même chose de l'autre côté voilà pour l'instant je m'occupe que du devant alors je vais venir prendre les deux fils de france alors ce seront des fils inférieurs voilà je les ai là et je vais venir tirer vous voyez que ça va froncer voilà on va froncer alors légèrement pour beaucoup c'est pas non plus des fronces très marqué alors jusqu'à que j'ai autant de en fait autant de distance ici autant de tissus sur mon haut que sur mon bas voilà je viens froncer comme ceux ci alors moi je fais comme ça voilà je sais qu'il ya d'autres méthodes je vous montre ce que je fais ce que j'ai trouvé de plus pratique pour avoir autant de france des deux côtés à droite comme à gauche j'essaye que les fronc soit répartis un petit peu un petit peu partout je vais venir procéder de cette manière sur tout le tour en fait on va faire une seule couture surtout le tour donc voilà pour la couture en général on dit de faire la couture au milieu des deux fils de france c'est tout simplement pour pas toucher au fil de france et pour pouvoir le retirer facilement donc là je vais pouvoir retirer le fils de france facilement vu que c'est un fil qui a pas eu qui a été cousu avec une tension à zéro donc il est facile à retirer donc je vais assembler ici mes deux tissus je vais faire un surfilage voilà comme ça en couture fermée alors bien sûr il nous restera l'essayage à faire tout à l'heure j'aurais pu le faire maintenant mais elle n'est pas avec moi donc donc on le fera tout à l'heure et si je dois faire des retouches ce sera sur le sur la taille donc je prendrai comme ça des deux côtés de la taille ici voilà pour faire ces retouches là je vais mettre sur moi c'est pas du tout ma taille je vous le dis je vais mettre sur moi voyez comment ça fronce comme ça ça fait très romantique et la robe est hyper large en bas voyez voilà super large comme ça en bas ok donc là maintenant on va venir poser le volant et on va venir poser le volant ici et sur le dos le volant se trouve comme ça on va devoir aussi faire des fronces ici sur ce volant là il est un petit peu froncée donc le volant se trouve comme ça il est en deux parties une partie droite une partie gauche la partie ici la plus petite va se trouver sur le devant et la partie la plus grande comme ça va se trouver sur le dos cette partie là je vais l'assemblée et cette partie là n'est pas assemblée donc je vais venir assemblée sur la partie d'eau endroit contre endroit et ensuite je vais venir mettre mon ourlet donc je vais pas mettre un ourlet classique je vais venir utiliser ça pour faire les finitions je vous montre tout de suite ensuite je vais venir sur filet je vais venir ouvrir voilà et sur filet tout le tout mon volant à compter d'ici mais c'est pour vous montrer comment je fais pour bon pour sur filet comme ça les rebords donc je laisse un petit peu le le tissu se plier sur lui même voilà et ça fait des finitions assez propres donc c'est pas tout à fait terminé je pourrais le laisser comme ça mais c'est pas tout à fait amener je vais mettre la dentelle par dessus alors ici sur les côtés je vais venir faire un ourlet parce que sur mon patronage j'ai un ourlet ici je vais replier à 1 cm donc c'est un ourlet simple celui là voilà et je vais venir passer mon fils de front ici sur le milieu d'eau je vais venir faire un cran voilà je repère mon milieu d'eau alors je vais venir mettre positionné ici l'endroit de mon tissu voilà ici j'ai là j'ai ma couture du milieu d'eau génère la positionnée à l'intérieur de mon milieu d'eau donc là j'ai cranté et j'ai mon milieu d'eau du coup comment ça se passe donc ici j'ai l'intérieur en fait de mon haut voilà que je vais venir placer sur l'endroit de mon tissu de mon volant comme ça je vais venir épinglé alors je vous montre je viens l'épinglé à la verticale comme ça voilà comme ça quand je vais venir retourner ici j'ai mon j'ai mon envers je vais venir retourner comme ça je vais avoir mes volants sur l'endroit et je vais avoir la couture à l'intérieur voilà et donc je vais avoir ma finition finalement donc c'est comme ça que je vais faire je vais placer donc du coup envers contre endroit pour pouvoir avoir ma couture à l'intérieur et pour que je puisse la cacher finalement voilà donc je vais venir épinglé comme ça sur le milieu d'eau je sais que cette partie là c'est le milieu devant je vais venir la mettre sur mon milieu devant Qui est là Et puis je vais dire froncer tout ça ici sur ma pointe donc comme ça quand je vais venir retourner voilà je serai sur du propre et la couture sera à l'intérieur ne se verra pas j'aurais pas besoin de mettre mes parementures voilà donc j'ai toute cette partie là à coudre sur cette partie là donc bien entendu je vais pouvoir beaucoup froncer donc comme on avait fait tout à l'heure voilà donc j'ai juste fait la couture je vais venir tout vérifier avant de couper et de faire mon sur filage et pas repasser ni rien mais on peut bien voir voilà parce que ça va donner Vous le verrez mieux sur elle mais voyez ce que ça donne donc c'est ce qu'on voulait voilà je remets tout en place je vais essayer de couper un maximum pas avoir une grosse épaisseur après et venir faire mon sur filage On a fait les ch donc c'est parfait au niveau de la taille j'ai une petite reprise d'épaules à faire donc je vais juste remonter un petit peu les épaules et puis il y aura un petit peu plus de froufrou ici au niveau des épaules mais bon c'est pas très grave j'ai mis les épargnes ça c'est pas très grave ça me dérange pas beaucoup et au niveau de la longueur c'est bon donc voilà ça sera une robe longue pour le coup je suis essoufflée je suis pressée parce que c'est sa robe pour tout vous dire de son spectacle de gymnastique voilà et on a plus beaucoup de temps donc ce que je vais faire là en fait ça va être la même étape pour les trois ça va être la même façon de faire alors ce que je vais faire c'est je vais venir faire une finition comme ça en dentelle c'est très facile et rapide à réaliser voilà donc ça tombe bien puisque j'ai vraiment vraiment plus beaucoup de temps sur le bas de la robe sur le bas du volant et sur les manches et on aura terminé la robe je vous dis à l'a fait l'essayage ça tombe très bien et puis ça sera définition assez jolie et puis ça on va finir comme ça l'esprit romantique avec de la dentelle voilà donc je vous montre l'étape que je vais réaliser sur le volant ou sur le bas de la robe et c'est la même étape pour les trois en fait pour l'emmanchure pour le bas de la robe et pour le volant voilà pour le coup je n'ai pas utilisé de parementure je vais utiliser ces étapes là voilà le faire c'est je vais venir faire un tout petit tour lait sur ma bande de surfilage up comme ceci tout petit tout petit et en même temps donc sur la même couture donc je vais venir placer la bande de finition là je vais faire un petit pli là comme ça un tout petit pli je vais essayer de pas utiliser d'épingle pour gagner du temps Et donc en même temps que je plie ici sur la bande de finition là je plie et je viens positionner ma dentelle de finition je positionne l'aiguille correctement voilà c'est pas évident que l'entraînement se passe correctement voilà une fois que l'entraînement c'est bien fait je poursuis voilà ce que ça donne voilà c'est assez joli et ça fait des très belles finitions voilà donc c'est la même étape que je vais effectuer ici sur le volant sur l'emmanchure exactement la même chose et sur le bas de la robe voilà et elle sera terminée alors voyez les volants qu'il y a là ok donc ça c'est les finitions on a fait là et puis ici voilà pour la finition des manches c'est ici que j'ai dû rattraper vous je vous dis qu'il y avait deux centimètres en trop de chaque côté ça fait quatre centimètres pour l'épaule donc j'ai rattrapé comme ça en tous les cas l'épaule ne se voit pas du tout voilà et comme je vous ai expliqué le petit froufrou qui est en plus c'est là voilà ça dérange pas plus que ça voilà il ya un tout petit froufrou supplémentaire que j'aurais pu arranger si je voulais mais comme ça me dérange pas voilà ça donne un petit peu plus de volume à l'encolure voilà et la finition du bas également vous voyez qu'elle est très contente donc elle a pu faire son spectacle avec et elle est très contente j'ai juste ajouté ici voilà sur en fait je l'ai ajouté tu peux te retourner s'il te plaît voilà j'ai ajouté comme ça par dessus sans trop le coudre puisqu'il me restait de la dentelle donc je l'ai ajouté voilà moi j'aime beaucoup ce modèle je vous remercie d'avoir voilà elle adore alors voilà pour la robe elle est terminée j'espère que la vidéo vous a plu surtout qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ma part je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à très vite merci je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Abonnez-vous !